Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Hop Suisse sur Hyperator Vom. Une série dans laquelle on joue la République d'Elwesie maintenant. On est devenu une... alors je sais pas si c'est le nom précis... Une République démocratique, purement et simplement. Alors donc il y a plein de choses à voir, mais d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être laisser un mois passer. Puisqu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, typiquement on a encore une fuite de clans là, qui est en train de se construire. Des troupes qui sont encore bleues, ça devrait pas être le cas normalement, je crois pas, mais peut-être que je me goûte. Ce qui fait que pour le moment on s'en sort très très bien économiquement. Il nous faudrait, cela dit, pouvoir prendre ses bonus, ce serait pas mal. On n'a pas les points encore, mais on n'en est pas très très loin. On en génère que peu, cela dit. Alors ça je pense que c'est peut-être le moins important, donc on verra peut-être à la fin. Civique, alors coup de construction des bâtiments, ok. Emplacement constructible, ouais, ça peut être pas mal, mais bon, je suis pas sûr que les bâtiments soient si bons que ça. Revenu commercial, plus 20%, ouais. Route d'importation de la capitale, plus 3%. Production des esclaves, plus 20%. Production des citoyens, plus 15%. Ok. J'aime bien l'idée de production des citoyens, plus 15%, tout à fait honnêtement. Ça augmente la recherche assez dramatiquement, je pense. Actuellement on est à 85%, 86%. Et puis si on regarde ici, qu'est-ce que je voulais dire ? Financièrement, tout a l'air de jouer, mais bon, on est, on est, théoriquement, on devrait avoir repris contrôle de toutes les armées. Et toutes les armées sont très très faiblement, on doit aussi avoir repris le déficit de manpower, sont très très, ils ont de ça de leur manpower. Donc je pense que ça, ça va augmenter. Enfin, pardon, ça, ça va augmenter un entretien de l'armée particulièrement, assez nettement. Mais pour le moment, en tout cas, tout roule de ce côté-là, il n'y a pas tellement de soucis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même plutôt prendre ici les productions de citoyens. Et ici, alors, doctrine oratoire, corruption annuelle, ok, pourquoi pas. Satisfaction malgré une adéquation culturelle, pas très intéressant vu qu'on sera en adéquation culturelle. Enfin, eh bien que je dis ça, mais oui et non, en fait. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être plus besoin d'utiliser des points oratoires systématiquement pour les assimiler, pourquoi pas. Loyalité mensuelle des généraux et des amiraux. D'accord, ça, je pense que ce n'est pas nécessaire. Point de recherche, plus de 20%. Alors bon, on resterait dans le même thème avec ça. Je ne sais pas si on voit d'ailleurs tout de suite si ça a changé quelque chose, ce qu'on a à faire. Moi, je pense qu'on verra à la fin du mois, j'imagine. Ok, élection. D'accord. On a élu, donc, ce gars-là. C'est bien, mais il a un peu de points oratoires, c'est un peu embêtant. On n'a plus nos... Bon, il faut qu'on mette clairement tous nos gars ici. On a deux familles, uniquement deux, qui sont un peu déçues. Donc, ça, ça joue. On va regarder leur magistrat. Je ne sais plus ce qu'il fait. Ce serait quand même bien, là aussi, qu'ils nous mettent ce que ça fait, en fait, le magistrat. L'économie de la République. Ok, donc, je pense que ça donne du pognon. On est où financièrement maintenant que ça a été un peu recalculé ? Ok. Donc, ici, on va mettre quelqu'un de vraiment très très bon. Buter Cynoros me paraît tout à fait convenable. Hein, plus point 11. Ah non, c'est l'expansion agressive. Le titulaire de cette fonction a pour charge de veiller à l'économie de la République et de surveiller le commerce intérieur à l'extérieur, en veillant notamment ce que monnaie et marchandise circulent convenablement dans les territoires élevées. Et donc, du coup, ça se traduit par évolution de l'expansion agressive moins 11 courses. Bon, c'est bien, hein, c'est bien, parce qu'on a beaucoup d'expansion agressive, mais bizarre. Donc, je ne vais pas m'embêter à lire tout ça, parce qu'à voir, ça ne veut rien dire. Tribun des soldats, tribun du trésor. Alors, tribun du trésor, ça devrait nous donner des taxes. Tribun des soldats, de la discipline, j'imagine. Allons chercher de la discipline, mais peut-être un petit peu moins. On va mettre pour le moment un galbos ici, c'est ça. Et là, on va mettre, parce qu'on est suisse, donc on veut du pognon. Augure, augure, ça fait quoi, augure ? Bon, on s'en fout un petit peu ce que ça fait. Alors, ce qu'il nous faut, c'est des... Bah, 10 wickets. Les 10 wickets, ils font des trucs. Bah, ils font des trucs, ils ont besoin d'avoir des trucs. Donc, on va mettre un 10 wickets ici. Et on va mettre, s'il n'aura là. Tribun du peuple, le titreur de cette fonction représente les hommes libres et à toute autorité pour contrôler la puissance du Sénat et intervenir dans les assemblées au nom du peuple. Oui, tribun de la plèbe, effectivement. Ok. Bah, je ne sais pas ce qu'il fait non plus. Donc, bon, pour le moment, mettons la galba. Ok, pourquoi pas. Satisfaction des hommes libres. Ouais, on s'en fout un peu, du coup. C'est un peu tout nul. Et le médecin, c'est celui qui augmente notre santé. Ça, c'est certain. Mettons... Bah, regardons là, en l'occurrence. On va faire juste ça comme ça. Il y a encore des familles qui sont les... Zaudaxes. Est-ce qu'on a un Zaudaxos qu'on peut mettre ici ? Ok. Alors. Elle... Elle peut éventuellement devenir un genre tribun des soldats, par exemple. Et toi ? Ouais ? Non. Non. Si. Si, si. Ok. Alors, toi, tu es un galbos. Ok. Donc, ici, on va mettre... Elle avait 8. Ah, on a que ça. Et là, du coup, on va mettre... Le Tomalos. Et c'est bon, ça roule. Et il nous manque un censeur. Alors, le censeur, c'est très important en République. Je crois que ceux qui ont suivi ma série sur la découverte des différentes institutions, des différents types politiques, le savent. C'est celui qui nous permet de déterminer, ou plutôt d'aider à déterminer qui sera notre successeur. Alors, actuellement, notre successeur désigné est du parti, de notre parti, qui est le parti, donc notre arc-compte, futur arc-compte, qui est le parti, c'est eux, là, c'est parti civique. Donc, il baisse le coût des bâtiments, durée de construction des bâtiments, et taxes à l'échelle du pays sont augmentées. Donc, c'est une file du pognon. Elle est pas mal, mais elle est pas très très bonne en oratoire. C'est pas idéal. D'ailleurs, elle devrait... À mon avis, ça va pas rester, ça. Ça va pas être elle longtemps, du coup, à cause de ça. Parce que ça va changer. Par exemple, le soutien au parti, ici, augmente de 0.42, le soutien, ici, de 1.10, de 1 et de 0.02. Ok, parce qu'il a 0 de carré, ce nom, d'accord, ouais. Lui, par contre, c'est buté Sinoros. Ok, c'était pas notre roi. Je crois que c'était notre roi. Donc, lui, il me donnerait 11. Ça pourrait, effectivement, être intéressant. Elle, elle a 75 ans. Mais bon, les deux nous donneraient 0 de points civiques, par contre. Ce qui est pas idéal. Lui est franchement pas terrible. Elle nous donnerait 0 points. Donc ça, c'est... Non, c'est pas possible. C'est physiquement pas possible, on peut pas. Là, non plus, on peut pas. C'est pas possible. Donc, moi, je mettrais, ben, pourquoi pas un membre de la faction militaire ou un membre de la faction... Elle, elle est ok, disons. Elle est pas top, parce qu'elle me donne très peu de points oratoires. Mais elle peut fonctionner. Donc, pourquoi pas aller chercher celui... Celle-là, là. Je sais pas si on y arrive, fondamentalement. Ben, on peut aller mettre L, hein, qui me donnerait vraiment beaucoup de points. Allez, faisons ça. Et là, en théorie... Ouais, vous voyez que ça évolue énormément, hein, de points 2,42. Donc, on va rester avec le parti civique au pouvoir, a priori. Donc, avec celle-là, là, qui est correcte. Et qui a 29 ans. Et puis, après, on réfléchira en fonction des nouveaux. Parce qu'ils sont tous... Si vous regardez, ils sont tous très vieux. Tous en train de mourir. Donc, c'est difficile de faire un choix, pour le moment, en fonction de ceux-là-là. Parce que je suis pas sûr qu'ils tiennent jusqu'à la prochaine élection. Si on prend Bouhité Cynoros, par exemple, c'est presque sûr que non. Elle, ouais, on peut se poser la question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va peut-être faire un petit peu gaffe à ça. C'est étonnant, parce que... Ouais, c'est pas... Pourquoi c'est pas le chef de parti qui est... Bon, bref, je sais pas. On verra bien ce qu'il se passe. J'ai pas appris tout... J'ai pas pris ma... Non, j'ai pas pris mon truc, ici. Et Doctrine Oratoire, on a fait la totale. Non, c'était arrêté au point de recherche, voilà. Amélioration maximale de l'opinion ou évolution de l'expulsion agressive ? Euh, ok. Moi, j'aime bien l'idée des points de recherche, même si l'expulsion agressive, ce serait bien. Mais vous voyez qu'on est déjà à moins 1.22 actuellement, qu'on peut utiliser régulièrement notre bénédiction pour ça. Et puis que, franchement, vu qu'on a des gens qui sont très très bons, globalement, on peut très bien utiliser un très bon magistrat qui va faire baisser l'expulsion agressive. Donc, je pense que ce serait pas nécessaire. Euh, on va reprendre les points de recherche, comme ça on a un point, un bon, un bon point de base. Et là, vous voyez qu'on est presque à 100% et qu'on va quand même pouvoir commencer à aller chercher un tout petit peu tout ça, c'est très bien. Euh, il nous faut bientôt, euh, il nous faudra celui-là, ce serait bien d'aller les chercher assez vite. On pourrait presque acheter les points, mais ça vaut tellement cher, on va, on va attendre quelques mois de les avoir. Euh, on peut aller chercher par contre une route commerciale de plus maintenant. Je pense pas qu'on pourrait en faire grand-chose, vu qu'on doit pas tellement nous aimer dans la région, on va dire ça comme ça. Euh, voyons voir. Donc, bon, il y a plein de trucs qui pourraient être intéressants. Euh, 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 les métaux de base, je suis pas hyper convaincu déjà. Ouais, c'est bien ce que je craignais, on peut pas faire grand-chose. À part aller chercher des chevaux, et qu'on doit aller chercher chez nous, je pense, voilà, en tribossi. Et c'est pas une bonne idée du tout. Euh, bah, sinon on peut faire des pierres aussi, tiens, pourquoi pas. Les pierres, c'est quoi ? On en produit partout, puis on en exporte partout, donc ça sert pas à grand-chose. On en ferait venir d'où ? De Narbenaise. Ben, pourquoi pas, c'est du fric, c'est juste pour faire le fric. Allons-y, allons chercher des trucs de Narbenaise pour faire du fric. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres routes commerciales qui ne sont pas utilisées ? Ouais, une. On a... Hein, on a juste pas les points, je pense. Non, on a juste pas les points. On reviendra sur cette province après. Financièrement, ça joue toujours, on est en train de se battre ici contre des barbares, on va s'en occuper. On a d'immenses problèmes de loyauté des provinces, on a un loyauté des provinces d'un personnage, ok. Alors, Marganos. Il a des corques loyales, ok. On pourrait l'acheter, pourquoi pas. Il est où, si on clique dessus ? Ah, on revient là-dessus, d'accord. Il est général de la suite des Marganes, ok. Suite des Marganes, c'est celle-là, là. Ah, c'est ces sangas, là. Ok, d'accord. Ben, ouais, c'est... C'est un peu embêtant parce que j'aimerais bien virer. Mais on voit que c'est plus bleu, déjà. Donc maintenant, je pense qu'on paye pour ces troupes. Ok, donc il faudra réfléchir peut-être à se séparer d'une partie, en tout cas. Parce que là, sinon, d'un point de vue... Ouais, vous voyez, d'un point de vue du main power, ça va être la catastrophe. Absolue. Je pense qu'il faudrait faire un petit peu ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut se permettre de faire ça ? Sans que ce soit un gros problème. Parce que du coup, on va perdre énormément de troupes. Ici, typiquement là, 100 000 troupes. Ça sert un peu à rien, tout ça. Bon, ben bref, on grabbera tout ça après. 100 troupes, 100 troupes, ok. C'est bon, c'est 900, 1800 de main power. C'est pas non plus dramatique. Ici, on pourrait virer la totalité de l'armée. C'est pas la pire armée. On va pas faire ça, on va pas faire ça. On va renforcer. Et puis, une fois que c'est renforcé, on va prendre... Toi, non, c'est bon. Toi... Tu vas t'en aller. Et on peut se poser la question pour celui-là. On verra. Et puis, ici, ce que j'aimerais faire, c'est aller comme ça, déjà. Toi, ben, pour le moment, tu vas rester là. En plus, ouais, alors ça, ça fait partie des trucs, hein. Des cohortes loyales. Tu vas aller par ici. Toi, c'est bon. A priori, donc très bien. Faudra réorganiser très clairement nos armées. C'est ce qu'on va essayer de faire. Des barbares ont été vaincus. Nous profitons de 13. Et on a une pop capturée à servir et distribuée à Lausanna. Très bien. On a des endroits qui sont en train de... Voilà, bon, ça va. Ça devrait plus être trop un problème. Et toi, tu peux pas tanker l'attrition ici. Donc, tu vas aller te mettre ici. Pas de soucis. On va rester par là pour s'occuper des autres. Toi, tu fais ce que tu veux. T'es déloyal. On s'en moque un petit peu. On va, hein, on en parlait avant. On va acheter les points oratoires. Parce que non seulement, je viens de me rendre compte qu'on a besoin de ça. Et on va le faire tout de suite pour aller chercher ça. Capacité de siège, c'est bien. Vitesse de recouvrement. Effective plus 10%. Ce qui peut être pas mal quand même. Se considérant qu'on va devoir les utiliser maintenant. Morale des armées plus 10%. C'est bien aussi. Allons sur effective plus 10%. Pour le moment. Ça va aussi augmenter notre récupération d'effectifs chaque mois. Et puis, euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Donc maintenant, c'est très bien. Parce qu'on va en plus avoir les bonus qui sont là. Satisfaction des hommes libres. Ce qui va aussi, mine de rien, augmenter nos effectifs. Et nos deux points de plus à chaque fois. Ce qui est quand même plutôt, plutôt pas dégueu. Ensuite, ce qui est aussi important, ben voilà, on aura besoin de ces points oratoires dès qu'on le pourra pour pouvoir changer quelques-unes de ces politiques, j'imagine. Même si, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. On est fonctionnel, hein, si on prend nos provinces ici. Euh... Si on va à Synextris Margos, là, je ne sais pas laquelle c'est. Euh... Non. Ça, non. Ah non, c'est notre gars, Synextrix. Ok, d'accord. Mais sur les autres, on n'a pas de Unrest, en fait. Si on prend Lambary, par exemple, on a de l'Unrest ou pas ? On a un peu d'Unrest à Berberensis. De quoi il vient ? Des Popes Mécontentes. Ok, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas de la bonne culture. Mais globalement... Et l'expansion agressive, du coup. Mais quand on aura enlevé l'expansion agressive, je pense que tout ira bien dans ces provinces-là. Donc même celles qui ne sont pas de notre culture, je pense que maintenant, on pourrait presque enlever, hein, c'est... Celle-là, ça ne vaut pas forcément la peine, mais celle-là, ça pourrait valoir la peine. Il y a quand même 39 Popes. Ici, il y en a 53, donc ça serait aussi assez intéressant. Ici, c'est bon. Il faudrait commencer, hein, je pense qu'on doit pouvoir y arriver maintenant à changer quelques-unes de nos trucs. Regardez, par exemple, là où on a beaucoup de... Typiquement, hein, les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, qu'est-ce que ça nous apporte actuellement ? Qu'est-ce que ça fait ? Vous voyez qu'il y a quand même encore 27 tribos dans les Alpes-Maritimes. Donc je pense que ce serait très intéressant de passer sur Action Civilisatrice. Mais pour ça, il nous faudra aller... 26, j'ai vu ? J'ai pas rêvé, 26. Nice. Juste 26 points... Pardon, juste 26 points oratoires, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt peu. Donc on va attendre et on va se diriger vers ça pour le moment. Et puis dans quelques-unes de ces provinces, hein, je pense, là où il y a le plus d'hommes libres, typiquement la Narbenaise, on pourra faire la même chose. Et puis après, il serait intéressant éventuellement de passer sur Région Frontalière pour avoir une ou deux autres provinces, comme on a la Tribossie, qui est... Tribossie d'ailleurs, ça serait aussi intéressant pour nous de passer sur... Enfin, de virer les tribos. En gros, il faudrait vraiment virer les tribos maintenant de manière générale, parce que les tribos, maintenant, on n'en veut plus. On préférera avoir des hommes libres et des esclaves que d'avoir des tribos. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on... Enfin, quelque chose auquel il faut qu'on s'attelle maintenant. Typiquement en tribossie, en verbigénie, donc notre truc de base aussi. On a encore énormément de tribos, ce qui est normal. Donc maintenant, il faut qu'on commence à faire une politique de civilisation assez générale. On nous fait un don, volontiers. Économiquement, on est toujours très très bien. Il n'y a pas de souci. On va quand même essayer de rester dans cette situation-là et pas d'utiliser trop maintenant d'argent. Et puis vraiment, pendant un moment, on va rester tranquille. On ne va pas attaquer quoi que ce soit. On ne va pas se faire de CB. Vous voyez que les provinces déloyales que sont la Volsie et l'Arvernie augmentent très vite grâce, entre autres, à la... Non, ce n'est pas la bonne carte. Grâce, entre autres, à la politique qu'on a mise. Et je pense qu'on a... La prochaine fois, je me rappellerai, on enlève la... Ça, c'est bien aussi, on est à 117% maintenant. C'est cool. On enlève la lassitude de guerre avant la fin de la guerre. On attend un mois avant de finir la guerre. Parce que je pense que ça n'a pas pris à cause de ça. Notre agitation moyenne est restée celle qui était celle d'avant, qu'on crée sur ce bouton deux fois. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. À l'égresse des citoyens de Benewellum. Très bien. On gagne du pognon. Ou alors, la loyauté de l'Edwenni, ça croit de 10. Ouais, la loyauté. Bien. Très bien. On prend la loyauté qu'on peut prendre, c'est bien. Des barbares. Ok, bah let's go. Ils sont 10K quand même. Alors, toi, tu fais quoi, toi ? Pourquoi tu vas là ? T'es déloyale, toi ? Non, t'es... Genre, nous, non. Ouais, non. Mais t'es lui. Toi, tu vas là. Alors, wait. Non, tu vas peut-être... C'est peut-être normal. Sans toi, je peux rien faire. Ok ? Toi, je peux faire quelque chose. Alors, toi, on va faire ça, déjà. Voilà. Et puis ensuite, on va virer peut-être qu'il y a quelques troupes. Cette troupes d'archers, on va la virer. D'ailleurs, je suis surpris que je puisse pas... Ah non, parce qu'ils sont loyaux. Voilà, pourquoi ? Ok, toi, tu t'en vas. Vraiment, histoire d'éviter d'avoir trop de problèmes avec le manpower, sinon c'est la cata. Ici, c'est fait, c'est bon. Ici, bon, ça sert à rien. C'est bon, c'est full. Toi, je peux rien faire. Et toi, t'es bloqué à 100 à voir. Ça a pas l'air d'augmenter. On va voir si ça augmente. En fait, ça va pas augmenter tant qu'on a... Alors, on a perdu... Qu'est-ce qu'on a perdu ? Un chercheur, c'est ça ? Ouais. Alors, on va remettre à l'aga. Est-ce qu'il y a une famille ? Non, il y a des peuples affamés. Il n'y a pas de famille qui sont négligées. Donc, pour le moment, mettons le meilleur. Or l'erix, très bien. Ici, on va mettre le temps qu'on va mettre. Toi, tu n'es pas très très bon là-dessus. Il faudra aussi, évidemment, changer les commandants. Actuellement, je ne peux pas. Si, je peux. Martialité, moins un. Test de renforcement, ce n'est pas idéal. Du coup, toi, tu seras peut-être mieux. Corruption, plus 10%. Ce n'est pas idéal non plus. Mais efficacité de l'asservissement, vas-y. C'est quand même mieux d'avoir des bons généraux, quitte à avoir des généraux. On peut l'échanger dans une république, même si les troupes sont loyales. Ça n'empêche pas que les troupes seront loyales. Donc, s'il y a une guerre civile et que ce personnage devient déloyale, elles resteront loyales à ce gars. Mais ce n'est pas non plus dramatique en tout point. Là, je ne peux pas révoquer. Ok, toi, tu es loyal. De toute façon, je ne pourrais pas te virer. Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'ajouter quelque part. Oui, ça va très bien. Tu vas aller là. On va essayer de fusionner les deux, voir ce que ça donne. Oui, je n'en doute pas. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réagir, si je peux me permettre. C'est un peu comme les rebelles dans l'U4. Il y a des rebelles qui arrivent. Tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas pu complètement anticiper. Bam, séparatisme. Bam. Ce serait peut-être intéressant de pouvoir faire quelque chose juste avant qu'il y ait du séparatisme. Ok, donc là, ils sont ici en train de... Je ne pense pas que je puisse aller là. Non, mais bon, on va rester là. Pour le moment, s'ils nous reviennent dessus, on les attaque. D'un point de vue diplomatique, est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, on a toujours plein de vassaux. Ils sont tous des feux d'atterre. Donc, il n'y a pas de soucis. On peut les garder sans problème. Je ne sais pas si on peut, par contre, refaire des feux d'atterre. Ça, ce n'est peut-être pas certain, pour le coup. Et puis, on a nos points oratoires. Donc, on peut commencer à s'occuper. On parlait des Alpes-Maritimes particulièrement. On voulait mettre l'action civilisatrice. C'est bien. Ça va nous faire du pognon, mine de rien. Puisque, malgré tout, on va... On n'a plus l'autonomie. Donc, leur production globale va nous donner plus de pognon aussi. Si on reprend les Alpes-Maritimes, on voit qu'il y a pas mal d'esclaves. Il y a des citoyens. Donc, pour le moment, on passera certainement en commerce. Développement du commerce, une fois qu'on n'aura plus de tribaux. Mais, pour le moment, je pense que... passer par une petite case action civilisatrice pendant un petit moment est intéressant. Si on regarde juste pendant qu'on y est, ce que ça fait, chaque mois, les chances de promotion dépendent du niveau de civilisation de la province. 6,5%. Ok. Donc, il y a chaque mois, 6,5% de chances qu'une peuple de tribaux devienne homme libre ou esclave. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. C'est intéressant. Je ne vais pas faire le calcul du quand. Est-ce que nos... je crois, 11 pop tribals. On ne peut pas voir ici, évidemment, parce que ce serait trop bizarre de pouvoir voir sur l'écran de province la composition des pop. Du coup, je ne sais pas, mais je crois qu'il y avait 11. C'est ça ? On peut checker. Ouais. Non, pardon. 27 tribaux. On verra quand est-ce que ce sera terminé. Ok, très bien. Donc, on va, pour le moment, s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. Il ne sera pas passé grand-chose, mais il ne va pas se passer grand-chose dans les prochains épisodes non plus vu qu'on va vraiment récupérer notre manpower qui est, pour le moment, terriblement au déficit. Et puis, ensuite, on va aussi en profiter pour gérer, un petit peu, restructurer notre armée, notre économie, notre pays. Alors, honnêtement, je pensais que le changement serait plus problématique que ça, mais ce n'est pas le cas puisqu'on a quand même, je pense, beaucoup de citoyens de manière générale et d'hommes libres à gauche et à droite dans nos provinces et c'est pour ça qu'on avait des problèmes de gestion avant. Et maintenant qu'on est devenu une république, du coup, ces problèmes de gestion sont partis un peu en fumée, à voir. Et c'est très, très bien. Donc, on a pris vraiment la bonne décision que de partir comme ça. Et on va quand même essayer de changer pour essayer de virer le plus possible de tribaux à terme, essayer de civiliser notre région. On pourrait même, pourquoi pas, le faire en Verbigénie. On en parlait avant. Verbigénie, on a 34 tribaux. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher surtout des esclaves mais aussi quelques hommes libres qu'on pourrait promouvoir petit à petit en citoyen. On a aussi, d'un point de vue technologique, oui, on est à 124%. C'est cool. Ça va aller vite maintenant. On va pouvoir aller chercher des innovations, devenir meilleurs. C'est vraiment très, très bien. Je pense qu'on est sur une bonne pente. J'avais un peu peur que ce changement nous coûte très, très cher, que ce soit financièrement ou en termes de gestion du pays. Ce n'est absolument pas le cas. On est très, très bien et c'est cool. Ça fait plaisir. Mais comme je disais, on verra tout ça dans un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada